Caroline, selon toi, qui est le plus beau de la vie là ? Physiquement, mentalement ou tout concrètement ? Physiquement, mais bon c'est pas mentalement. Physiquement, mentalement. Écoute belle, moi je trouve qu'une personne belle, elle peut être intérieure et extérieure, c'est tout. Après c'est ton avis, moi c'est le mien, voilà, basta. Basta de quoi ? Tu parles à qui ? Mais non, mais c'est toi là, tu me donnes tes avis à chaque fois, je te parlerai à toi. Oh, vous êtes tendus les gens ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a quelques jours peut-être que j'aurais dit Giovanni parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, que je trouve beau physiquement, je l'ai dit ouvertement dans toute la maison. Mais du coup, je vais dire Nico, parce que voilà, je tenais à m'excuser de mon comportement avec toi et que pour te dire que vraiment je t'aime bien et qu'à voir si par la suite tu vas venir vers moi, je vais venir vers toi ou non, mais voilà, c'est un mien. Attends, mais du coup c'est le second choix. Ça n'a rien à voir avec le second choix, c'est Nico, on sait très bien comment on se regardait pendant ces derniers jours. Quand j'ai parlé de Nico, elle me dit « Ouais, Nico, bon physiquement... » Oui, j'étais là. La vie de ma mère, on était ensemble, voilà. Donc arrête de faire ta focus. Moi, j'ai dit ça ? J'étais pas avec moi. J'étais là. Mais vous êtes des gros mythos, la vie de ma mère, vous êtes des gros mythos, là. Tient le focus, tient le focus. Moi, je confirme, je confirme que t'as dit ça. Non, mais je confirme que t'as dit ça. Je confirme, tu me l'as dit. Tu me l'as dit que Nico, il t'en tirait, c'est plus. Mais en fait, toi, si on t'écoute, tu dis jamais rien, en fait. Moi, je dis jamais rien. Ouais, t'as rien à te reposer. Mais toi, ça y est, tu pars, ça y est, tu rouves, machin. Ça y est, tu te lèves, tu me dis les trucs. Qu'est-ce que je rouve, bah je te le dis la même chose. Ouais, 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 c'est bon, d'accord. Bon, allez, vous avez raison, c'est bon, c'est un jeu de merde. Quand Nico était à fond sur elle, qui se démenait justement pour la séduire, elle n'en avait rien à faire. Elle me l'a même dit que Nico, voilà, il était trop calme, qu'il ne lui correspondait pas. Et là, d'un coup, elle se réveille et elle fait une grosse déclat à Nico. Mais je trouve que ça, c'est pas envers Nico parce que je pense que c'est une question d'égo et de possessivité. C'est pas vraiment parce qu'elle a envie d'être avec Nico. En toute sincérité, même moi, tu m'as dit Nico, les vêtements et tout, je peux pas. Au niveau des vêtements, Nico, c'est vrai que c'est pas un style. Mais là, c'est juste que c'est un genre que j'apprécie énormément depuis le début. Je me prends toute la villa sur le dos, mais t'es pas sincère. Dès que je vais te dire quelque chose, même si je suis sincère, il pense que je suis pas sincère. Giovanni, c'est un pote. Nico, j'ai envie d'apprendre à le connaître et j'ai envie d'approfondir avec lui réellement. Eh ben, ça va pas non plus. Donc au bout d'un moment, moi, j'arrête parce que je peux plus. Caro, est-ce qu'il te plaît physiquement ? Bah oui. Bah depuis qu'il est plus vers moi, franchement, ouais, c'est attiré par lui. Je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement, je suis sincère à mes gouttes. C'est bon, on arrête. On arrête ça de suite, le massacre. Ah ouais, c'est bizarre. Allo, on arrête le massacre. Ce jeu de la vérité, il m'a sauvé la vie parce que j'étais peut-être prêt à réouvrir les portes à Caro. Bah du coup, ça m'a fait ouvrir les yeux. Voilà, mes potes m'ont fait ouvrir les yeux. Bon, on va dormir. Ouais, allez, go. Allez, mon canard. Un jour, on me dit au tout début, oui, on veut à tout prix vous mettez avec Nico, na, na, na. Et là, maintenant, au contraire, ils veulent nous éloigner. Je sais pas, je pense qu'ils s'ennuient dans leur vie, quoi. Ils essayent de trouver des nouveaux trucs, hein. Parce que clairement, pourquoi ils voudraient pas que je sois avec Nico ? Pourquoi j'ai fait quoi de mal, Nico a fait quoi de mal ? Parce qu'ils me pensent pas sincère, mais vous êtes qui pour savoir si je suis pas sincère ? Vous êtes dans ma tête, vous êtes dans mon cœur ? Non, je crois pas, non. Et ça m'embête parce que du coup, moi, ça me fait passer pour la méchante. Et Nico, ça le blesse parce que clairement, d'entendre des trucs comme ça, ça fait pas plaisir. Tu peux me donner des explications ? Écoute, donne-moi tes explications, mais ça va rien faire. Je te promets, je te jure, ça me fait de la peine, la vérité. Moi, c'est ce que je ressens. Je te jure, ça me fait de la peine. Je te le promets que ça me fait de la peine. Parce que je sais que c'est vrai. Parce que tu te défends même pas. Mais en quoi je me défends pas ? Je me suis défendue. Non, 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 quand ils ont parlé, tu as même pas défendu. Je me suis pas défendue quand ils sont pas vrais. Arrête, mais depuis tout à l'heure, ils racontent des trucs qui sont pas vrais. Et l'autre qui dit oui, j'étais là. Mais oui, donc tu les crois en fait. Tu les crois tous. Mais attends, alors, pourquoi ? Alors, quel serait le motif pour qu'ils soient contre ces mots ? Ce qu'ils ont dit Flo et Alan, ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Je te promets, si j'ai juré sur la vie de ma mère, j'ai jamais dit ça, Nico. Ok, on va leur demander alors. Mais vas-y, si tu veux. Ok, on va leur demander, on va voir si tu as les fréquences. Flo, Alan. S'il te plaît. Donc, elle vous a dit ça, mot pour mot, à vous, à tous les deux. Ah oui, à moi, elle me l'a dit. À toi, je me suis conchée, à toi, je me suis conchée. On était là, on était là. Et tu vous ai dit quoi, mot pour mot ? Je t'ai dit pourquoi, Nico ? Non, mais pas, je suis un menteur, on était en haut. Mais ça, je te parle même pas dans la maison, Flo. Comment tu me confiais à toi ? On était en haut, on attendait. Je t'ai dit pourquoi, Nico et tout. Franchement, Nico, genre, j'ai dit quoi, physiquement, il te plaît pas ? C'est dur. C'est dur. Mais il est là, je savais qu'il était là. Mais arrêtez, vous devez de mèche depuis le début, vous êtes là comme jamais. Mais arrêtez de mytho, vous êtes en train de me gaver, là ! C'est une grosse mytho, voilà. Voilà, je te le dis. Mais elle ne croit pas, elle est basée sur mon maïc. Vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des malades. Ouais, ouais, moi, je les crois, moi. Moi, je les crois. La vie de ma mère, j'assume. C'est la première fois de l'aventure, je hurle comme ça, parce que je suis à bout, en fait. J'essaye d'exprimer mes sentiments, j'essaye de tout dire à tout le monde. Mais à chaque fois, ça va pas. Mais je crois qu'ils ont pas compris que ça me fait de la peine, mais au contraire, ce qu'ils sont en train de faire là, ça me donne de la force pour plus tard. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501